Musique Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouveau haul retour des courses Alors je suis allée à Lidl avec ma soeur Et pour faire des courses parce que Il me manquait quelques petites choses Et j'aime bien passer de temps en temps à Lidl La dernière fois que j'y suis allée je vous mettrais mon haul juste là C'était la première fois que j'y allais J'ai même écrit Lidl avec un E à la fin La honte tellement que je n'y connais rien dans ce magasin Les étudiants peuvent facilement s'acheter de la nourriture là bas C'est pas très cher C'est des prix vraiment abordables pour tous Moi je suis étudiante et franchement ça va J'ai payé 70€ pour le repas de la semaine Pour deux et encore la semaine Je pense que ça fera plus d'une semaine et demie Deux semaines, il me manque juste quelques légumes Mais les légumes je les achèterai demain au marché Parce que c'est moins cher au marché que je trouve En surface, genre Carrefour, Lidl etc Ça va chiquette, tu veux dire bonjour à la caméra Je suppose, qu'est-ce que tu veux Oui tu veux dire bonjour Bah écoute dis bonjour Tu fais ta timide, oui tu fais ta... Oh attends je suis sur tes potations, ça je suis sur mon visage propre J'ai dû te mettre du rouge à lèvres Oh je t'ai mis du rouge à lèvres sur la pâte Oh mon amie aussi partout C'est génial l'ordi C'est pas comme si c'était du rouge et que ça se voyait à des kilomètres Alors on va commencer Alors par contre, je l'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo Mais Lidl ils font beaucoup 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 de bio C'est à des prix très abordables Franchement ceux qui disent Ouais le bio c'est cher etc Y'a pas beaucoup de produits Allez à Lidl Ils font des produits vraiment pas chers Accessibles et bio J'ai pas acheté les aliments bio parce que j'en avais pas besoin Ils font du lait, ils font des jus d'orange Qui sont vraiment moins chers que les jus d'orange que je prends d'habitude Là par exemple je vais vous en montrer un J'ai pris un jus d'orange bio Après je sais pas ce que ça donne au niveau de la qualité Je sais pas Mais il était à 1,76€ alors que moi je paye mon jus d'orange à moi 2,70€ en gros le litre C'est super cher Mais moi j'aime bien la qualité de Tropicana Bref, je m'égare J'ai pris du lait Donc j'ai pris du lait Envia C'est la marque de là-bas je pense Le lait demi-écrémé Y'en a 6 Ils font aussi le bio Pour celui-ci le bio de la bouteille C'est 89 centimes le litre Y'en avait plus malheureusement Là c'est 80 centimes le litre Donc pour 9 centimes en plus tu peux acheter du bio Ça va franchement Déjà 89 centimes le litre c'est pas cher déjà de bas Je trouve que pour du lait Donc très contente d'avoir repris ça Ensuite j'ai pris des poireaux Y'en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5 Donc ça je suis super contente Je vous avais déjà montré dans mes vlogs A chaque fois quand j'essaie de faire un manger Bah je fais des poireaux La même elle s'est cuisinée que ça Mais en gros les poireaux c'est vachement bien Parce que je peux faire facilement des poireaux cuits Avec de la crème, des lardons, des champignons C'est ce que j'aime bien manger en ce moment C'est ma soeur qui m'a fait découvrir ça Il est franchement trop bien Par contre j'ai une question Qu'est-ce que je fais du haut ? Parce que je sais jamais quoi faire de ça Est-ce que vous l'utilisez pour les souples hauts ? Pour faire quoi en fait ? Ça se mange et enfin dites-moi Parce que je sais pas du tout du tout du tout Donc si vous avez des recettes avec la partie verte en fait du poireau N'hésitez pas à me dire en commentaire Ça m'intéresserait vraiment Parce que c'est dommage de gâcher la moitié du poireau Et de foutre ça à la poubelle quoi Ensuite j'ai repris du sucre en poudre Donc il y avait que ça comme marque Enfin je connais pas vraiment les marques je vous avoue La marque Navarre Navarre, du sucre en poudre basique Il m'en fallait, j'en avais plus J'ai pris des bananes Donc ça les bananes sont pas made in France Elles venaient du Jamaïque je crois Je sais pas, c'était 1,59€ le kilo Donc de petites bananes voilà pour le matin Le matin je me fais beaucoup plus de salades de fruits Je fais ça avec des clémentines, des pommes, des poires et des bananes Et vraiment ça me cale vraiment beaucoup Les salades de fruits je pensais pas Mais ça me cale vraiment bien Donc je fais ça le matin maintenant Ensuite j'ai pris des tortelloni, pesto, basilic et pignon J'ai pris cette marque là je ne connais pas encore une fois C'était 1,00€ et quelques ça je crois Je sais pas si j'ai encore le ticket de caisse Ah si Ah ils sont leurs tickets de caisse ils sont tellement longs Genre Ah non ils ont quand même réduit l'interligne Je sais pas si vous vous souvenez L'interligne du ticket de caisse elle était immense Genre pour 5 produits ça te faisait un ticket de caisse comme ça Tu vois là ils ont réduit les interlignes ça c'est cool Ça se trouve ils ont vu ma vidéo tu sais Je me dis ah merde c'est vrai Faudrait peut-être réduire les interlignes Si on ferait des économies de papier sans drag 1,65€ Birdie y'a rien pour toi Oh tu penses que t'es gourmandise mon cher Non y'a pas de gourmandise je suis désolée Y'avait pas de gourmandise Mais j'en ai là bas des gourmandises C'était sage tout à l'heure J'ai repris Birdie J'ai pris des lardons Donc j'en ai pris deux comme ça Ça va les deux parents sont bien jusqu'au 5 mars Donc ça coûte 1,49€ Donc ça va je trouve pour le prix j'en ai pris deux J'ai pris des chips Voilà ça c'est mon péché mignon J'ai jamais envie de chips Et voilà Quand je déprime un petit peu Bah je mange des chips C'est peut-être mieux que du chocolat je sais pas Ah c'est déprimé de pizza Ça faisait tellement mais tellement longtemps Que j'en avais pas acheté des pizzas Donc pizza chèvre et chorizo Donc chorizo pour mon copain Je sais pas qu'il va aimer Et chèvre Donc ça c'était Elle met les deux Ils sont dans le sac Ah mais y'a ton jouet Ah j'avais pas compris Y'avait son jouet à l'intérieur Son jouet décapité Tiens Voilà Donc les pizzas Au chèvre 2€ Pizza chorizo 1,89€ J'ai repris du maïs Ils m'en font pas J'en avais plus Et je fais souvent du maïs avec vous savez Tomate cerise et avocat à l'intérieur Ça me fait mon petit repas Moi je mange pas beaucoup Je vous avoue Je mange que des trucs comme ça Je mange pas trop de viande aussi Ni de poisson Poisson j'en mange plus Et donc maintenant je me fais que des légumes à manger Donc le maïs doux 1€ les 3 boîtes Ensuite J'ai pris 3 avocats Alors ça c'est vraiment les premiers prix Il y a ça aussi à Carrefour Et c'est le même prix à Carrefour aussi C'est 2,49€ les 3 avocats Franchement je trouve qu'ils sont bien Certes ils sont pas mûrs Ils mûrissent les prends en même temps Mais au pire on les met au frigo Et voilà c'est bon Franchement je suis contente de cette gamme là De petits prix Non y'a pas de femelle bichette Je suis désolée On est un peu au dernier étage Je doute que des femelles viennent jusqu'au dernier étage Pour venir te voir Il est en chaleur ce chat Je suis à bout Il miaule tous les matins Tout le temps Il regarde vers l'horizon Pensant que Juliette va arriver Bientôt Quand tu seras un peu plus adulte Quand tu auras au moins un an Ça serait cool que Mais pas maintenant Fais pas l'amour à 6 mois hein Bichette Et ensuite j'ai pris Vla les Kiwis Donc ça c'est du premier prix Ça aussi à Carrefour Donc plein de Kiwis On m'a dit que c'était super bon Il fallait en manger C'était hyper bon pour la santé Genre faut manger ça le matin et tout Dans ma salade de frais Donc ça va être hyper bon Je sens que mes salades de frais vont être trop bien Donc y'a 1 kg Plus 250 g de gratuit Donc 1 kg 250 g A 3 euros Franchement ça va je trouve Donc ensuite j'ai pris ce jus d'orange là C'est de la marque Solevita Je ne connais pas du tout cette marque là Donc c'est le jus d'orange beau C'était 1,76 euros Trop contente j'aurais dû peut-être en prendre plusieurs Mais ma soeur m'a dit non mais d'abord goûte Et après quand t'aimeras en racheter Mais trop trop joli J'aime beaucoup trop Moi c'est vraiment mon plaisir chaque matin De prendre un verre de jus d'orange Ça me requinque Enfin c'est psychologique tu vois Dès que tu ouvres la bouteille au bout d'une journée Bah t'as plus les effets escomptés tu vois Du jus d'orange Mais c'est vraiment un plaisir Et voilà Donc j'ai pris des tomates cerises Celles-ci elles sont bio C'est 250 g Et je crois que ça m'avait choqué le prix 1,49 euros les 250 g Et c'est des bio J'ai trouvé vraiment pas ça cher Les premiers prix généralement C'est 1 euro les 250 g Pour 50 centimes en plus Ça a des plus jolies je trouve Tomates cerises Elles ont l'air un peu plus juteuses Avoir un peu plus de goût Un peu c'est bio Généralement ça donne à 1 euro Les tomates cerises à 1 euro Je les aime pas du tout C'est les allonger Y'a aucun goût Y'a aucun jus à l'intérieur C'est rien C'est vide Et je crois que franchement Les prix sont assez avantageux Ensuite alors C'était vraiment un plaisir Plaisir Voilà plaisir du soir Bonsoir Donc c'est des fondants en chocolat Je sais pas j'ai vu ça Je me suis dit vas-y on tente Genre un dessert un jour entre amoureux 1 euro 76 les deux Enfin non ça Écoutez on va tester Si c'est dégueulasse Si c'est dégueulasse Mais il faut tester dans la vie On a qu'une seule vie Ensuite Ça j'adore 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 C'est la première chose que j'ai aimé Chez Lidl C'est leur tomates farces Mon copain il aime pas du Ah faut que j'arrête de dire mon copain Mon fiancé Fiancé Il déteste ça Mais moi j'adore Je trouve ça tellement bon C'était combien tomates farces ? 3 euros 39 Alors il y a des gens qui vont me dire Ça coûte moins cher de le faire soi-même Le fait maison Chez moi ça coûte toujours cher Je sais pas pourquoi Peut-être c'est de meilleure qualité Il y en a plus Mais c'est toujours plus cher Et j'en ai marre de payer plus cher Au moins là c'est tout fait On se casse pas la tête C'est moins cher que si moi je le faisais Non mais moi c'est Les sushis m'ont traumatisé les gars Je vous jure 50 balles pour des sushis et des brochettes Plus jamais Ne me dites plus jamais en commentaire S'il vous plaît Que le fait maison Est toujours moins cher Ne me dites plus jamais ça En tout cas pas chez moi Ensuite j'ai pris des petits suisses De la marque Anvia Je pense que c'est la marque de Lidl Anvia Je pense que ouais C'est au lieu de ça Donc voilà j'ai pris ça C'était combien ? 1,34€ J'espère que vous entendez pas le vent Je suis désolée J'ai pris ensuite du Coca Donc c'était 2,54€ Les 6 J'en ai pris 2 De Coca comme ça Par contre il n'y a plus beaucoup de lumière Je suis désolée Le soleil est en train de se coucher Il est 17h36 J'ai pris ensuite des petits princes Alors ça ça faisait longtemps J'en ai pas mangé Donc des petits princes Et ça m'a coûté 3,32€ J'ai pris des yaourts Donc j'ai pris des paniers de Dioplet J'ai pris ceux là C'est ça Des petits yaourts Ça ça a coûté 1,89€ J'ai pris ça aussi Je trouve ça trop kiki Je sais pas ce que ça va donner C'est pour mettre dans une salade Ou sur un toast Des petits trucs de chef Donc j'ai envie de voir ce que ça donne En fait Et ça a coûté 1,69€ Donc ça va je trouve que c'est bien C'est pratique et tout J'ai pris des viennois Donc des viennois au chocolat Ça c'est vraiment la base Pour moi j'adore les viennois Je trouve que c'est super bon Et ça a coûté 2,15€ J'ai pris du chocolat en poudre J'en ai plus Donc j'ai repris du Nesquik 2,69€ le Nesquik J'ai pris du blanc de dinde Comme ceci Il m'en fallait pour faire des fois des sandwiches J'ai pris ensuite du pavé à l'échalote Ça c'est ma soeur qui m'avait fait goûter Et je trouvais ça super bon Enfin je trouve que ça original Ça apporte un petit peu de goût à la viande Donc c'est du bœuf Enfin attention il y a que ça que je mange Ouais viande bovine française Donc voilà j'ai pris ça Pour nous faire un petit repas Avec peut-être une sauce roquefort Des haricots verts etc Et voilà trop 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 bien Et ensuite j'ai pris 2 steaks charolais Bœuf encore 2 steaks à griller Donc voilà c'est cela Je l'ai trouvé beau Je me dis vas-y ça va faire un petit repas Ma viande elle est pas très chère à Lidl par contre Donc ça vous pouvez en profiter Pour ceux qui mangent beaucoup de viande Ça c'est vraiment pas cher là-bas Donc le blanc de dinde 1,25€ Les deux steaks à griller 4,29€ Et les pavés marinés à l'échalote Là 3,85€ C'est vraiment pas cher Et enfin Ça je trouve qu'ils sont vachement bien Lidl pour ça C'est leur boulangerie Vraiment je trouve qu'ils font des produits Bien Correct Il y avait les 10 chouquettes 80 centimes Bon il n'y en avait plus beaucoup de chouquettes Donc j'en ai pas pris Il y avait quoi d'autre ? Il y avait du pain Il y avait des vinoiseries Moi j'ai pris du pain ficelle Donc c'est 59 centimes le petit pain comme ça Donc je trouve ça correct pour du pain qu'ils font eux-mêmes Donc pain ficelle au lardon Et j'ai pris des pains au chocolat J'en ai pris 4 C'est 35 centimes le pain au chocolat Et il était tout chaud Il venait de sortir du four Donc je suis trop contente Donc demain Vu que c'est dimanche On va se faire un petit déjeuner comme ça À la maison En amoureux Avec du... Ça va ? Je vous dérange pas trop ? Non je te dérange pas ? Ça va ? Ok Donc demain je vais faire un petit déjeuner En amoureux Donc ça va être cool Donc voilà je pense qu'on a tout fait Voilà on a tout fait Donc tout ça coûte 70 euros Ah non j'ai encore des trucs au chocolat Je vais vous montrer ça après Voilà c'est ça que j'ai pris J'en ai pris fois 2 C'est du riz cuisinier au poulet grillé et au légumes C'était 3,50 euros On adore se faire ça Ça nous fait vraiment un repas pour deux Tout ça coûtait 70 euros Je trouve que c'est correct pour un étudiant Si il veut manger de la viande Ce que j'ai acheté On peut se faire pas mal de repas On peut se faire... Après il manque encore les produits du marché Donc on va rajouter aller 20 euros Ça c'est pour 2 personnes Pour environ une semaine, une semaine et demie Donc je trouve que ça va C'est pas si cher que ça C'est des bons produits Il y a du bio, il y a du pas bio Il y a des produits laitiers Ils font aussi du fromage Mais moi j'en ai du fromage Ils font aussi beaucoup de légumes Mais je préfère les acheter au marché Et moi j'aime bien quand c'est fait en France A Lidl il y avait pas trop de trucs français Je trouve C'est juste ça l'inconvénient Mais sinon très très bien J'aime beaucoup cette enseigne là Et n'hésitez pas pour tous les étudiants Ou autres N'hésitez pas à y aller C'est pas cher Après il faut vraiment aller dans des enseignes de Lidl Les grands supermarchés Pas les petits Je trouve que les petits c'est pas top 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 Il vaut mieux avoir un grand supermarché Les nouveaux en fait Il doit les rénover Où il y a la boucherie Où il y a la boulangerie Où il y a un peu de tout C'est plus dans ceux là qu'il faut se diriger je trouve Donc voilà pour ce retour de cours J'espère en tout cas que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire ça dans un commentaire Si vous voulez d'autres retours de cours Parce que je sais que vous aimez beaucoup ça Moi j'aime bien filmer Je trouve ça sympa de partager un peu ce que j'achète Et comment ça me dure surtout Généralement voilà ça me dure Une semaine, une semaine et demie Donc à une seule personne Je trouve que ça va Ça te fait deux semaines pour une personne Pour 70€ Ça te fait 140€ le mois Pour un étudiant c'est pas cher je trouve N'hésitez pas aussi à liker la vidéo Si vous voulez voir d'autres retours de cours sur ma chaîne Ça me ferait vraiment super plaisir d'en filmer encore et encore Parce que moi j'adore ça Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne juste là Si ce n'est toujours pas le fait Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada